Ces deux tableaux représentent des portraits en pendant du grand rabbin Nordmann d'Egenheim et de son épouse Augustine Bloch. Ils ont été peints par un certain M. Blum en 1845. Moïse Nordmann était de confession juive. Il est né en 1804 à Egenheim dans le Sungo, c'est-à-dire la partie méridionale de l'Alsace. C'était d'un territoire qui, jusqu'à la paix de Westphalie en 1648, était sous protectorat des Habsbourg. Et à ce titre, les Habsbourg accordaient leur protection aux populations de confession juive. Après le traité de Westphalie, quand ce territoire est devenu français, le roi de France a poursuivi cette protection. C'est la raison pour laquelle, dans l'Alsace, qui comportait déjà beaucoup de communautés juives, le Sungo était un des territoires où les communautés étaient les plus nombreuses. Néanmoins, ces communautés étaient souvent très pauvres. C'était le cas de la famille Nordmann d'Egenheim, puisque son père était marchand de bestiaux. Ça n'a pas empêché Moïse Nordmann, qui était un élève brillant, de faire des études en Allemagne, à Würzburg et ensuite à Heidelberg. Ce qui était tout à fait exceptionnel pour l'époque, ce qui lui a permis d'accéder au rabbinat. Il est devenu grand rabbin de Higgenheim et par la suite également en Suisse, à Bâle, à Berne, à Avranches et à la Chaux-de-Fonds. Donc c'était véritablement un personnage important. Ce qui est intéressant avec ces deux portraits, c'est la manière dont les époux Nordmann sont représentés. Moïse Nordmann n'est pas représenté comme des rabbins habituellement, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la tenue religieuse. Il est représenté comme un jeune homme dans son siècle, élégant. Au moment du portrait, il a une petite quarantaine d'années. Et il est représenté avec un livre ouvert, il est représenté comme un lettré, comme un intellectuel. C'est intéressant, d'autant plus quand on connaît sa formation, parce que compte tenu de sa formation en Allemagne, on peut se demander s'il n'a pas été à un moment en rapport avec le mouvement de la Ascala, c'est-à-dire le mouvement des Lumières juives qui se sont développées en Allemagne à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Ce mode de représentation est un indice qui va dans ce sens. C'est également le cas pour son épouse Augustine Bloch. On voit ici sur ce tableau qu'elle n'est pas représentée avec les cheveux cachés. On voit bien la bande de cheveux au devant et puis à l'arrière, ce qui témoigne aussi d'une certaine forme de modernité, d'ouverture dans le siècle de ce couple. La personnalité du grand rabbin Nordmann de Gennheim est très intéressante pour l'histoire des communautés juives alsaciennes au XIXe siècle, mais également plus largement pour l'histoire de la philanthropie. En plus de son action de rabbin, Nordmann de Gennheim était très investi dans des actions philanthropiques. Par exemple, il est le fondateur d'une société pour le développement de l'agriculture juive en Alsace et dans la région de Mulhouse, tout particulièrement, puisque si depuis la Révolution, les populations juives avaient pu accéder à la citoyenneté complète, comme les membres des autres confessions, elles restaient malgré tout des populations souvent très modestes. Et l'accession à la propriété terrienne ne se faisait pas comme ça du jour au lendemain, c'était souvent effectivement par héritage. Donc ce qui rendait cette accession à la propriété terrienne assez compliquée pour les communautés juives au début du XIXe siècle, et c'est dans ce sens-là qu'a œuvré Nordmann de Gennheim. De la même façon, il est l'un des membres fondateurs de la Société israélite pour le développement des arts et métiers à Mulhouse. Enfin, Nordmann a beaucoup œuvré pour que les communautés juives de Suisse accèdent elles aussi à la citoyenneté sur le modèle de ce qui avait été offert aux populations juives de France et d'Alsace. C'est pour cela que nous sommes très heureux au Musée Alsacien d'avoir le portrait de ses époux Nordmann-Negenheim, de ses personnalités qui témoignent de la présence et de la diversité des communautés juives d'Alsace, ainsi que des mouvements philotrompiques qui ont traversé la région tout au long du XIXe et du XXe siècle. – Sous-titrage FR 2021